Bonjour et bienvenue à tous à cette présentation présentée par la QDR avec le soutien de l'appui pour les proches aidants. Aujourd'hui, on reçoit Audrey Walsh qui est là pour nous parler de la maltraitance et la bientraitance. Bienvenue à toutes et à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour cette présentation et merci à la QDR de m'avoir invitée. Donc moi, je suis Audrey Walsh, coordonnatrice régionale en matière de lutte à la maltraitance et développement de la bientraitance en capitale nationale. Donc c'est un poste qui a été créé par le ministère depuis 2011 et ce poste est occupé dans toutes les régions du Québec dans un objectif de faire des campagnes de sensibilisation, de former, d'informer et de développer tout le volet intervention clinique en lien avec la maltraitance pour toutes les organisations qui ont une sensibilité sur cette thématique-là. Donc on travaille avec des établissements, mais aussi des organismes communautaires. On travaille avec nos partenaires policiers et autres dans ces contextes de maltraitance. Donc aujourd'hui, la QDR m'a demandé de faire une présentation par rapport à la lutte à la maltraitance. Donc on va essayer d'aborder différentes notions. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le clavardage comme il a été évoqué, puis je pourrai répondre aussi à vos questions éventuellement à la fin de la présentation. Écoutez, aujourd'hui, à la fin de cette rencontre, moi j'espère en tous les cas que vous serez capable de bien définir la maltraitance et la bientraitance, de pouvoir distinguer les formes et les types de maltraitance et de connaître les acteurs du territoire qui peuvent éventuellement vous soutenir dans vos questionnements, dans vos besoins en lien avec un contexte de maltraitance. Afin de se donner une base, je vous dirais un peu commune de qu'est-ce que la maltraitance, on en entend beaucoup parler ces dernières années dans les médias, c'était quelque chose de très diffusé. Mais parfois, on a certains partenaires ou usagers, citoyens qui nous disent, on en entend beaucoup parler, mais clairement, on a du mal à la définir cette maltraitance. C'est un terme qui est relativement récent, donc on va quand même prendre un temps ensemble pour bien se la nommer. Ce qui est en gras aujourd'hui que vous voyez à l'écran, c'est des informations qui ont été ajoutées, des éléments qui ont été ajoutés à la définition de la maltraitance qui est reconnue au niveau du Québec depuis le dernier plan d'action ministériel qui est sorti l'année dernière, le 10 juin 2022. Donc, vous allez voir qu'il y a quelques ajouts. On va y prendre quelques minutes pour les expliquer. Donc, la définition du Québec, on dit qu'il y a maltraitance quand une attitude, une parole ou un geste. Vous voyez qu'antérieurement, il y avait uniquement les gestes qui étaient nommés dans la définition, mais l'année dernière, le gouvernement a voulu faire évoluer cette définition pour dire que même une attitude, une attitude d'impatience, une attitude d'édain peut être aussi un vecteur de maltraitance ou une parole. On sait à quel point les paroles peuvent avoir un impact sur une personne. Donc, on l'a intégrée dans cette notion de malprétence dans la nouvelle définition où on dit ou un défaut d'action approprié, ce qu'on appelle dans nos termes aussi la négligence. Lorsqu'on ne pose pas un acte nécessaire pour répondre aux besoins d'une personne. On dit que c'est donc une action ou un défaut d'action singulier ou répétitif. On dit que que ce soit une fois ou que ce soit plusieurs fois, c'est une fois de trop. Et il faut être attentif et pouvoir intervenir aussi dans un contexte de maltraitance et ne pas banaliser une situation qui pourrait ne se produire qu'une seule fois. On va tenter d'intervenir, on va essayer de sensibiliser la personne qui pose l'acte quand c'est possible par rapport à la situation qui est observée. La maltraitance se produit dans une relation avec une personne, une collectivité ou une organisation où il devrait y avoir de la confiance. Donc, on voit que collectivité et organisation a été ajouté. Je pense que je n'ai pas à vous donner beaucoup d'exemples. Les médias s'en chargent facilement pour voir que la maltraitance, maintenant, on n'est plus qu'à une relation de personne à personne. On peut être dans une collectivité ou une organisation qui peut être vecteur de maltraitance, malheureusement, actuellement. Dans une relation, il devrait y avoir de la confiance. Donc, bien évidemment, si moi, je sors de mon domicile, je me fais voler mon sac à main, on va être dans un acte criminel. Mais c'est une personne que je ne connais pas qui va poser cet acte. Donc, on ne l'inclura pas dans un contexte de maltraitance. Il faut vraiment qu'il y a une relation proche, famille, ami, voisin avec lequel on a des relations, organisation vers laquelle on se tourne pour obtenir réponse à nos besoins. Donc, on est dans ce contexte de confiance. Et que cela cause intentionnellement ou non. On dit, les études disent, prétendent aujourd'hui qu'à peu près 80 % des situations de maltraitance sont non intentionnelles. Donc, la personne ne souhaite pas causer du tort, ne souhaite pas être maltraitant envers son proche ou un membre de sa famille ou autre. Mais c'est par manque de connaissances, par fatigue, par différents contextes que le contexte de maltraitance va émerger. Pour autant, encore une fois, on ne négligera pas ce contexte-là. On ne l'excusera pas. Ça va nous aider à le comprendre, à savoir comment on va intervenir avec une personne si elle le fait intentionnellement ou pas. Mais on n'excusera pas le geste posé par cette notion d'intentionnel ou pas. Et que cela cause du tort ou de la détresse chez une personne adulte. La définition, elle a évolué un petit peu parce que la définition initiale mentionnait personnes aînées. Mais aujourd'hui, la loi, il existe une loi au niveau de la maltraitance qui va inclure les aînés, mais aussi toute personne majeure en situation de vulnérabilité. Donc, la définition est venue s'équilibrer avec la loi qui a été mise en place en 2017 et modifiée l'année dernière, le 6 avril 2022. Je n'ai pas pris forcément un temps durant la présentation pour axer sur la loi, mais sachez qu'elle existe et que vous pouvez la consulter. Je vais faire parvenir le PowerPoint à la QDR à la suite de cette présentation. Je pourrais joindre la loi si vous avez un intérêt éventuellement dans ce domaine-là. Donc, des fois, on a tous les éléments de la définition de la maltraitance, mais on voit qu'on n'est pas forcément face à un tort causé. Je vous donne un exemple. Il y a quelques temps au CLSC, un voisin a interpellé les services pour dire « Écoutez, ma voisine m'a dévoilé qu'elle donne 200 à 250 $ chaque semaine pour que son petit-fils puisse lui faire son épicerie. Je trouve que c'est un montant qui est important et je crains que ma voisine soit victime de maltraitance. » Donc, les intervenants avec l'autorisation de cette voisine, avec l'autorisation de madame, qui était la présumée victime, sont allés rencontrer, ont essayé de voir un petit peu la situation, de comprendre la situation. Et la dame a dit « Écoutez, moi j'ai des moyens financiers qui sont importants. La relation avec mon petit-fils, elle est bien et j'ai envie de partager mes biens financiers de mon vivant et de voir comment est-ce que cet héritage-là, elle peut être profité à mon petit-fils. » Et aujourd'hui, ce geste-là ne m'apporte pas de préjudice. Je suis en capacité de répondre à mes besoins primaires. Donc, je me sens tout à fait à l'aise de mener cette situation-là avec mon petit-fils. Donc, aujourd'hui, on avait des éléments, on avait vraiment des indices qui nous permettaient de croire qu'il y avait une situation. Mais lorsqu'on a validé les éléments avec la personne, on voit qu'il n'y a pas de tort causé. Donc, c'est important toujours d'être alerte malgré tout aux situations. Mais parfois, on se rend compte que le tort n'est pas causé ou que ce n'est pas une situation de maltraitance qu'on peut observer. Donc, je vous dirais que la définition de la maltraitance peut être aidant parfois en tant que proche ou en tant que personne avec lequel vous pouvez être confronté à une situation de maltraitance, de vous référer en disant « Écoutez, est-ce que je suis face à une situation comme celle-là? » Puis, on verra vers qui vous pouvez vous retourner après la présentation. J'avais envie aussi de vous parler de la bientraitance parce qu'en ce moment, c'est aussi un terme qu'on utilise beaucoup dans les médias. La bientraitance, on dit que c'est un rempart à la maltraitance. Donc, dans certaines situations, on peut dire que parfois, il n'y a pas de maltraitance, mais qu'on pourrait aller vers de la bientraitance. Donc, la bientraitance, c'est quoi? C'est une approche qui vise le respect, les besoins, les demandes et les choix, y compris les refus d'une personne. Des fois, c'est difficile. Vous êtes proche aidant, vous accompagnez une personne et la personne refuse certains services, refuse certains gestes qui, pour vous, vous semblent importants, vous semblent pouvoir apporter de l'aide à la personne avec laquelle vous êtes en relation. Pour autant, la bientraitance, c'est d'être à l'écoute de ces refus-là, les comprendre, essayer de les accompagner, mais à la fois, une personne a le droit de refuser, de faire des choix et être dans le refus. Une attention des attitudes, un savoir-faire, un savoir-être collaboratif, donc qui se développe autour de l'entourage, dans le respect des valeurs, de la culture, des croyances, du parcours de vie, des droits et libertés. Parfois, on peut être confronté avec nos proches à des visions différentes, à des façons de voir la vie, à des croyances aussi qui sont différentes et qui viennent nous ébranler un petit peu dans notre personnalité, dans notre façon de voir les choses. On va être attentif à ce que ça peut nous provoquer en nous, puis d'être dans le respect aussi des choix de l'autre. Place le bien-être des personnes au cœur de nos préoccupations, donc on va toujours se centrer auprès de la personne et non pas de soi, mais de la personne et de son besoin. Se construire par des interactions et une recherche continue d'adaptation à l'autre et à son environnement. Parfois, on a des situations où on va avoir des personnes qu'on va accueillir dans certains milieux de vie et on va se dire, bon, bien, OK, quand on les accueille, on fonctionne d'une telle façon, la personne réagit d'une telle façon, a des besoins, elle exprime des besoins particuliers et on va voir qu'au fur et à mesure de son parcours de vie, bien, ses goûts, ses envies, ses besoins vont évoluer. Bien, on va être attentif à ces besoins qui évoluent, à cette notion d'évolution pour adapter toujours nos besoins et nos services que l'on rend en fonction aussi de l'évolution des besoins de la personne. Donc, c'est un grand défi, la bientraitance. C'est vraiment de ne pas juger de nous de ce qui est bon pour une personne, mais d'écouter ce que la personne considère qui est bien pour elle, quand elle en a, bien sûr, la capacité aussi de s'exprimer. Donc, voici la définition de la bientraitance. Au niveau de la maltraitance, je voulais vous apporter quelques chiffres. Selon une étude qui a été menée par l'Institut de la statistique du Québec, il y a une enquête sur la maltraitance envers les personnes aînées qui a été faite en 2019, donc avant la pandémie. Cette étude, elle a été faite sur 8 860 personnes pour lesquelles on a posé des questions pour évaluer si dans les 12 derniers mois, il y avait, il considérait avoir été victime de maltraitance. Toutefois, j'attire votre attention sur l'étude, il n'a pu se faire que par téléphone et a pu se faire uniquement pour des personnes qui étaient aptes à pouvoir s'exprimer, en capacité d'exprimer certaines situations. Donc, ça exclut quand même un pan de la population qui est très vulnérable et pour lequel ils auraient pu aussi exprimer s'ils l'avaient pu le faire, une situation de maltraitance. Donc, aujourd'hui, cette enquête dévoile qu'au moins 6 % de la population aînée serait victime de maltraitance. Donc, ça fait près de 80 000 personnes au Québec qui seraient victimes annuellement de maltraitance. Donc, vous comprendrez que dans un contexte où on peut avoir des difficultés à s'exprimer, on verra tout à l'heure les réticences qui peuvent nous amener à dévoiler un contexte de maltraitance, on n'est que sur la pointe de l'iceberg, des situations qui sont dévoilées, mais ça fait quand même malgré tout un nombre qui est très important au niveau de notre population québécoise. Au Québec, il y a reconnu deux formes de maltraitance. Donc, on dit qu'il y a une forme de maltraitance sous la forme de violence, donc quand c'est la présence d'une action qui est inappropriée. Et on a une forme de maltraitance qui est la négligence, donc c'est l'absence d'action appropriée pour répondre aux besoins des personnes. Au Québec, on reconnaît sept types de maltraitance, donc vous les voyez sur l'écran. Dans d'autres provinces du Canada ou dans d'autres pays, certains types de maltraitance peuvent être différents, mais en tous les cas au Québec, aujourd'hui, on est face à sept types de maltraitance. On va les voir en détail tout à l'heure, on va se les détailler un petit peu. Donc, c'est simplement pour vous donner un aperçu de ce qu'on va aborder dans les prochaines diapositives. Avant d'entrer dans les prochaines diapositives, simplement vous dire qu'on va parler beaucoup d'indices et d'indicateurs dans notre jargon maltraitance. Donc, vous précisez qu'un indice, c'est un fait qu'on observe, un bleu, un équimose sur un bras d'une personne, c'est un indice. C'est un fait observable, mais on va essayer d'aller plus loin pour comprendre pourquoi la personne a un bleu et qu'est-ce qui fait que. L'indicateur, c'est un fait observable, évalué. Donc, je vous donne un exemple, vous voyez, vous constatez un bleu sur une personne, vous pouvez dire « Ok, je suis alerté par la situation ». Soit vous êtes à l'aise avec la personne d'aller un petit peu plus loin pour comprendre le phénomène, ou vous pouvez aller chercher un soutien de la part d'une autre personne, d'un proche ou d'un professionnel pour dire « Écoutez, je suis alerté, mais j'ai du mal à voir comment je peux faire une approche auprès de la personne que je présume victime. » Donc, allez toujours chercher de l'aide quand vous n'êtes pas à l'aise aussi d'aller un petit peu plus loin dans les interventions. Mais on pourrait dire qu'un bleu, effectivement, ça peut être une personne qui a vécu de la maltraitance, qui a été serrée violemment par un proche, intimidée par rapport à un différent contexte. Ça peut être « Écoutez, vous ne voulez pas me donner la carte, tu ne veux pas me donner ma carte, maman, ta carte bancaire, et on va serrer inadéquatement la personne qui donne un bleu. » Toutefois, ça peut être aussi une personne qui prend du coumadin, qui est un médicament qui éclaircit le sang, et qu'à un moment donné, la fille, voyant sa mère perdre équilibre, a voulu la retenir, l'a aidée dans sa perte d'équilibre, et malheureusement, étant donné son contexte médical, a marqué, a subi une équimose en lien avec cette situation. Donc, vous comprendrez qu'on avait un signe, on avait un indice, mais quand on vérifie les faits, il peut que ça ne s'avère pas être de la maltraitance, mais on va quand même être attentif aux situations, aux signes que l'on observe. On va procéder aux différents types de maltraitance. Je vais essayer de vous donner certains éléments d'éclairage, donc juste pour vous préciser un petit peu, puis vous avez des documents que je vais pouvoir faire parvenir à la QDR qui vont vous préciser aussi les éléments que je vous donne. La maltraitance physique. Aujourd'hui, on va dire qu'on a des indices, on va pouvoir observer, on va être attentif à différents signes qu'on peut voir. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, des équimoses, des blessures, on va aussi être attentif à des pertes de poids qui peuvent être importantes, une hygiène négligée. Donc, on va être attentif. En matière de violence, de maltraitance sur la forme de la violence, on va parler de bousculade, de coups, de blessures, d'alimentation forcée. Parfois, l'alimentation, c'est important. On veut que les personnes s'alimentent bien. L'alimentation, c'est signe aussi d'une vie saine, mais parfois, on a certains malheureusement proches ou professionnels qui vont un petit peu aller trop vite dans la distribution de l'alimentation, qui vont aller dans un rythme qui n'est pas approprié pour la personne. On va faire attention. Administration de médicaments inadéquates. Bon, on oublie la médication parce qu'on est passé à autre chose. Ce n'est pas très grave. On va reprendre à un autre moment. Donc, on va faire attention. La négligence, on va plutôt parler de la forme de la négligence quand on va être dans de la privation de confort. La non-assistance pour l'habillement, pour l'hygiène, pour la médication. Quand on sait qu'il y a une personne qui a besoin de ces gestes-là au quotidien pour répondre à ses besoins de base, effectivement, si on ne le fait pas, on va éventuellement conclure à une maltraitance physique à une négligence. La maltraitance sexuelle. J'attire votre attention sur le fait que lorsqu'on interroge souvent, lorsqu'on est dans des formations en présentiel et qu'on demande aux gens, est-ce que vous connaissez les types de maltraitance au Québec? Parfois, la maltraitance sexuelle ne sort pas, n'est pas évoquée parce que c'est une maltraitance pour laquelle on a un certain préjugé. Des fois, on se dit, je fais souvent des formations avec une collègue et la collègue dit qu'on ne passe pas de 64 à 65 ans avec un déclic sur lequel notre sexualité n'est plus du tout présente. La sexualité, elle est présente tout au cours de notre vie. Mais il y a un préjugé sociétal qui dit que plus on vieillit, moins on a d'envie sexuelle ou moins on est dans une attirance sexuelle. Donc, la violence sexuelle, on est moins porté à être attentif, à l'observer, à croire qu'une personne aînée peut être victime de maltraitance sexuelle. Donc, on va faire attention à ce préjugé qu'on peut avoir. Les indices de maltraitance sexuelle, on va être avec des infections, des plaies. On peut être notamment des gens qui sont très angoissés. On parle de soins, mais à l'approche, quand on s'approche d'une personne, il y a une angoisse qui est ressentie, il y a des gestes de réticence, de la méfiance. On peut être aussi sur certaines situations de désinhibition sexuelle. Quand on a été victime de violences sexuelles, on peut à un moment avoir un comportement qui n'est pas de se renfermer, mais plutôt de se désinhibitionner. Au niveau de la violence, clairement, ça peut être des agressions à caractère sexuel. On peut être victime d'agressions à caractère sexuel, mais ça peut être aussi des blagues, des insultes qui sont un petit peu subjectives. On va faire attention à ces blagues qu'on peut nommer à connotation sexuelle et aussi des propos et des attitudes subjectives. Éventuellement, de s'approcher trop d'une personne, ça peut être très intimidant et très gênant. Donc, on peut aller aussi dans cette connotation. La négligence, on va être dans la privation de l'intimité. Dans certains milieux de vie, on a eu les témoignages de personnes qui disaient « moi, j'habite dans un milieu de vie ». Toutefois, lorsque mon conjoint me vient visiter, la règle du milieu de vie, c'est d'ouvrir la porte, de toujours laisser la porte ouverte parce que les professionnels nous disent « non, 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 il n'y a rien qui se passe dans ce milieu-là, on ne fait pas des choses comme ça ». Dans notre milieu, l'attention parce que vous avez le droit, en tant qu'aîné, de pouvoir bénéficier de votre intimité et de le pouvoir vous exprimer dans vos désirs sexuels également, dans une intimité qui est la vôtre. Donc, on va faire attention au niveau de la négligence. La non reconnaissance ou le déni de la sexualité ou de l'orientation sexuelle. Donc, ça, c'est très important. On sensibilise souvent les milieux d'hébergement pour dire « écoutez, quand vous affichez des photos à l'intérieur de votre résidence », peut-être d'amener aussi une diversité dans l'orientation sexuelle des personnes. Ça peut être intéressant aussi d'amener cette diversité-là pour sensibiliser aussi les professionnels, mais aussi les résidents à ce qu'il est possible dans la résidence qu'il y ait une diversité d'orientation et de genre. La maltraitance psychologique. Je vous dirais que c'est souvent dans les recherches celles dont les personnes victimes disent qu'elles la vivent le plus. Donc, c'est souvent la plus nommée par les victimes lorsqu'on les interroge sur les types de maltraitance qu'ils ont vécues. Mais c'est souvent la moins visible, la plus difficile à déceler parce qu'elle est quand même surnoise, cette maltraitance. On n'est pas toujours à l'affût. Les signes sont difficiles à obtenir. Souvent, quand on va être face à une maltraitance psychologique, les indices qui vont être importants, ça va être effectivement la peur, l'anxiété. On peut être sur des formes de dépression, le repli sur soi. Une hésitation à parler ouvertement. On va garder un peu secret notre univers personnel. On va vraiment être plutôt dans quelque chose de très refermé. Et on peut aller même jusqu'à des idéations suicidaires. Donc, on peut être face à des pensées suicidaires liées à une trop grande maltraitance psychologique. Au niveau de la violence, quand on parle de la violence psychologique, on va parler de chantage affectif de manipulation. On est dans certaines circonstances d'enfants qui peuvent dire à leurs parents, « Écoute, si tu ne me donnes pas de l'argent, tu ne verras plus à tes petits-enfants. Je ne pourrais pas venir te les porter. Je n'aurais plus d'argent pour venir te les porter. » On est face à un chantage, parfois par rapport à la violence psychologique. L'humiliation, les insultes, l'infantilisation. Ça, c'est des démonstrations de violence psychologique. La négligence, on va être davantage vers un rejet de l'indifférence, un isolement social. Vous avez déjà peut-être accompagné un proche lors d'un rendez-vous médical ou lors d'un rendez-vous chez un professionnel et vous constatez que le professionnel s'adresse uniquement à vous et non pas à la personne que vous accompagnez, qui est l'usager, qui est la personne qui vient consulter. Quelque part, c'est une certaine forme d'indifférence parce qu'on considère que la personne n'est pas en capacité de répondre. Ça va être plus simple que vous puissiez répondre à sa place. On va faire attention, un, en tant que proche, de ne pas répondre à la place de la personne qu'on accompagne et d'inviter le professionnel à s'adresser directement à la personne qui est concernée. Mais ça peut être vécu vraiment par les personnes comme une certaine forme d'indifférence, une maltraitance psychologique. Maltraitance financière et matérielle. Au niveau des indices, c'est sûr qu'on va avoir un accès limité à l'information. Vous avez des proches qui disent « je ne sais pas, c'est mon fils qui s'occupe de mes finances, mais je ne suis pas au courant. Il me dit que c'est trop compliqué pour moi. Je n'ai pas trop d'informations. » Ça va nous allumer un drapeau rouge. La signature inhabituelle de documents. On a parfois des gens qui vont dire « j'ai signé des papiers. » Il y a une personne qui est venue me faire signer des papiers. Je ne sais pas trop c'est quoi. On m'a dit de lui faire confiance, mais je n'ai pas souvenir de ce qu'étaient ses papiers. La disparition d'objets. Je ne comprends pas. Pourtant, j'ai un bijou de valeur ou j'ai des objets de valeur. Je ne les retrouve plus. Je ne sais plus ce qui se passe. Je dois avoir la tête en l'air. Je dois les avoir déplacés. Mais je ne comprends pas trop. Ce n'est pas mon habitude. On va être attentif à ce type de discours. Ça peut être aussi tout simplement un manque d'argent. Je n'arrive plus à acheter mes médicaments. C'est plus difficile ces temps-ci. Je vais passer une semaine. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On va être attentif. La violence, vous comprendrez que ça peut être vécu par une pression qu'on a à modifier un testament. Des transactions qui sont sans consentement. Des détournements de fonds qui peuvent être faits. Au niveau de la négligence, on a parfois des situations où les personnes qui ont la fonction de gérer ou pour lesquelles le citoyen va déléguer cette situation de gestion à un proche en lequel il a confiance, de gérer les biens, mais pas dans l'intérêt de la personne. De ne pas informer la personne sur sa situation financière. J'aurais envie de vous faire une parenthèse aujourd'hui sur la maltraitance financière et matérielle au niveau des fraudes. Les fraudes amoureuses, les fraudes du petit-fils, les fraudes des institutions. J'attire votre attention sur le fait que depuis quelques mois, la Sûreté du Québec, le service de police de la Ville de Québec nous interpellent régulièrement pour nous alerter sur ce phénomène qui touche de plus en plus de gens, des aînés, mais aussi toutes personnes majeures en situation de vulnérabilité. J'attire vraiment votre attention sur le fait d'être très vigilant. Au mois de mars, la QDR va être d'ailleurs informée. Vous aurez la possibilité d'assister à deux conférences qui vont vous être proposées, une en anglais et une en français, selon votre langue la plus facile, mais c'est une formation qui va être donnée par des professionnels de la SQ et du SPVQ et qui vont vous informer sur le phénomène de la fraude amoureuse, de la fraude du petit-fils et de la fraude des institutions. Vous allez recevoir les liens par la QDR. Si vous avez un intérêt, c'est une conférence qui va se donner par Zoom, qui va être gratuite et je vais chercher la date sur mon agenda. Celle qui est au niveau francophone, ce sera le 21 mars de 13h à 14h et pour les personnes qui sont plus à l'aise au niveau anglophone, ce sera le 28 mars de 13h à 14h. Donc, c'est une façon pour nous, en tout cas, de vous signifier que c'est un phénomène qui est vraiment en expansion, qui préoccupe énormément les policiers. Donc, ces formations seront aussi là ou ces conférences seront aussi là pour vous être le plus possible à l'affût de ces situations et ne pouvoir pas embarquer justement dans toutes les stratégies que les fraudeurs peuvent utiliser pour essayer de vous extorquer le moindre sou. Et malheureusement, pour plusieurs, ça fonctionne. Donc, on va faire attention. La maltraitance organisationnelle, écoutez, on en a beaucoup parlé dans les médias, vous le savez, c'est toute la rigidité d'une organisation qui peut causer tort à des citoyens, à des usagers, des services. Donc, au niveau des indices, on va être attentif à la détérioration d'un état de santé de nos proches, à de l'agitation, à de la colère. On va être attentif à ce qui se passe dans son milieu. Pour prévenir la maltraitance organisationnelle, si vous êtes face à un proche qui est hébergé dans des milieux de vie, peu importe lequel, privé, public, organisme, on dit souvent que le meilleur rempart pour la maltraitance organisationnelle, c'est aussi d'être présent, d'avoir des yeux auprès de vos proches, d'être à l'écoute éventuellement des difficultés qui peuvent vivre dans leur milieu. Donc, soyez présent quand c'est possible pour vous. C'est une bonne façon aussi de pouvoir être réactif par rapport à la maltraitance organisationnelle. Au niveau de la violence, on a eu beaucoup d'exemples, comme je vous disais, dans les médias, mais ça peut être la défaillance avec l'aide au repas, les soins d'hygiène, les horaires qui sont trop rigides, que ce soit au lever ou au coucher. Parfois, on ne respecte pas forcément le rythme de la personne, donc on va être attentif à ces situations-là. Au niveau de la négligence, ça peut être des informations du patient qui n'est pas transmis au personnel. Des fois, on oublie des informations importantes, des événements qui se sont passés dans un quart de travail et qui n'est pas transmis à l'autre, donc on va faire attention à ces éléments-là. On sait à quel point l'enjeu du personnel est important dans toutes les sphères de la société québécoise, donc c'est un enjeu aussi pour délivrer des services appropriés et en temps voulu. Des procédures aussi administratives qui peuvent être très complexes, pour lesquelles on s'y perd aussi, peuvent être vecteurs de maltraitance organisationnelle. L'avant-dernier type de maltraitance, on est face à de la violation de droit. Donc, la violation de droit, c'est toute action qui va brimer les droits d'une personne. Donc, les indices, on va voir qu'il n'y aura pas forcément la participation de la personne dans des choix et des décisions. On va décider pour elle, on va prendre les décisions pour elle, on va faire attention, tant et aussi longtemps qu'elle est reconnue comme apte, en capacité de prendre des décisions, il va falloir aussi l'inclure dans les choix qu'elle aura à faire pour elle-même. Le non-respect des décisions de la personne. Parfois, c'est difficile pour nous de respecter le choix d'une personne parce qu'on considère que ce ne sera pas forcément le bon choix qu'il fait. Mais la loi nous dit aussi que dans une certaine mesure, si ça ne le met pas la personne en danger, elle a le droit aussi à l'erreur. La personne a le droit de faire des mauvais choix. Elle a le droit de faire des choix qu'elle considère bons pour elle-même sans pour autant que ce soit considéré bon pour nous. L'absence de visite. Pourquoi est-ce qu'il y a des absences de visite? Durant la pandémie, on a eu des milieux. Je parle beaucoup des milieux de vie parce que c'est des choses qui ont été beaucoup diffusées. Mais on a eu aussi des situations à domicile où on a, exemple, un enfant qui empêchait les visites auprès de sa mère parce qu'il ne voulait surtout pas que l'infection soit présente, qu'il y ait des infections à l'intérieur du bâtiment. Il considérait que sa mère était vulnérable. On va faire attention de trouver un bon équilibre, de respecter les normes, de respecter ce qui en est. Mais des fois, ces situations d'isolement ont été prolongées bien au-delà des normes gouvernementales. On a essayé vraiment de surprotéger. On va faire attention aussi à ce phénomène-là et l'absence d'informations, donc de ne pas transmettre les informations nécessaires à la personne lorsque c'est des situations qui la concernent. Au niveau de la violence, par rapport à la violation de droit, ça peut être d'imposer un traitement médical à une personne malgré ses refus, de ne pas respecter son droit de choisir, son droit à l'intimité, refuser de recevoir des visites, comme je vous disais, ou des appels téléphoniques même. Ça peut aller jusque-là. Au niveau de la négligence, on va être dans l'absence d'informations, la désinformation, transmettre des informations qui sont erronées à une personne pour éviter qu'elle fasse un geste ou qu'elle prenne des décisions qui ne nous conviendraient pas. J'espère que ça va pour tout le monde. C'est rare que je n'ai pas le visuel ou en tout cas un visage devant l'écran. Donc, j'espère que ça correspond pour tout le monde en ce moment. J'ai pas de questions. Parfait. Bon, écoutez, n'hésitez pas. Au niveau de l'âgisme, je vous dirais que depuis le dernier plan d'action ministérielle l'année dernière, l'âgisme est aussi reconnu par le gouvernement comme un phénomène qui amène un terreau fertile à l'émergence de la maltraitance. Donc, on va faire attention à cet âgisme. Des indices d'âgisme, quand on a des professionnels ou des gens, mon petit monsieur, ma petite madame, des commentaires désobligeants, il comprend rien de toute façon, il vieillit là, puis il comprend plus rien. Des restrictions en fonction de l'âge. Je vous dirais que souvent, ça fait rebondir les gens en disant, ben oui, ben durant la pandémie, on a eu beaucoup de restrictions selon notre âge, on a eu beaucoup de commentaires, on était des aînés, puis on sortait dans les épiceries, on se faisait dire des commentaires désobligeants par rapport au fait qu'on souhaitait sortir et on souhaitait quand même faire des actions ou aller faire nos courses, aller faire notre épicerie, rester autonome. Donc, il y a eu beaucoup ce phénomène. Donc, c'est difficile des fois de trouver le juste milieu. Mais l'âgisme, c'est aussi ça. Au niveau de la violence, ben ça peut être la réduction de l'accessibilité à certaines ressources compte tenu de son âge, des préjugés. On dit que quand on commence à avoir des cheveux blancs, ben on conduit pas très bien. On a des préjugés énormément au niveau de l'âgisme, du mépris également. Puis la négligence, on revient aussi sur le phénomène d'indifférence. Comment, bon, de toute façon. C'est pas marqué dans le PowerPoint. Je pourrais faire aussi parvenir le lien à la QDR, mais on a le Centre d'excellence en gérontologie du cégep de Drummondville qui a développé un excellent abécédaire au niveau de l'âgisme. Donc, de A à Z, tous les préjugés qu'on peut avoir en matière d'âgisme et qui, au niveau sociétal, au niveau individuel, nous amènent parfois à avoir un regard d'âgisme, poser des actes emprunts d'âgisme. Je vous dirais que c'est vraiment un outil qui est très ludique et qui nous fait prendre conscience ou qui peut faire prendre conscience à notre entourage, aux gens qu'on côtoie sur le phénomène de l'âgisme et à quel point c'est facile des fois d'entrer dans ce phénomène-là par ce qui est ancré en nous et ce qui est ancré dans notre société. Donc, c'est un excellent outil que je pourrais faire parvenir, le lien à la QDR sans problème. Donc, grosso modo, si on fait un résumé des indices possibles, donc quand on met nos lunettes de maltraitance, qu'est-ce qu'on doit observer? Ce sur quoi on doit être attentif? Bien, on va faire attention au comportement. On a un proche qui va changer de comportement, qui va devenir agressif, qui va s'isoler, qui va devenir préoccupé. On va être attentif à ce changement de comportement. Ça ne veut pas dire que ça va être systématiquement un phénomène de maltraitance qui apporte ce changement de comportement, mais on va quand même garder nos lunettes maltraitance pour s'assurer que ces indices-là ne sont pas ou ne sont pas amenés par une situation de maltraitance. Au niveau physique, on va parler de marques, de preuves au niveau physique d'une violence physique qui a été effectuée, mais on peut prendre, tout à l'heure, on parlait de tout ce qui est hygiène. On voit une soins qui ne sont pas donnés, on va être attentif. Au niveau des conditions de vie, on va voir des gens qui vont prétendre qu'ils ont une absence monétaire. On va voir aussi des logements qui commencent à être désorganisés. Le chauffage est extrêmement baissé. On va avoir des indices au niveau de l'environnement aussi de la personne. Abus de droit, on le disait tout à l'heure, des gens qui sont restreints dans certaines activités, des gens qui vont dire j'ai peur de faire certaines activités parce qu'on va être attentif aussi à ses propos. Puis les relations, quelqu'un qui s'isole petit à petit de son réseau. Vous avez des proches qui vont couper les relations avec vous, qui vont arrêter de faire certaines activités, qui vont se réduire à des activités très intérieures à leur domicile et autres. On va être attentif quand même à ces phénomènes-là sur la lunette de maltraitance. On a tous ces indices, on a tous ces phénomènes de violence qu'on vient de voir et on se dit mais pourquoi, pourquoi dans une telle situation, un aîné ou une aînée, une personne aînée ne va pas divulguer sa situation? Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'aujourd'hui, on a seulement 6-10% qu'on considère de la population qui vont dévoiler leur situation de maltraitance. Je vous dirais qu'il y a plusieurs résistances qui peuvent être nommées par nos aînés. La première, je vous dirais que c'est la méfiance. On a peur de dévoiler notre situation. On a peur qu'en dévoilant notre situation, le travailleur social, la travailleuse sociale, l'équipe du CLSC va débarquer chez nous, va faire des interventions qu'on ne souhaite pas. On a peur que la voiture de police arrive dans notre domicile puis fasse des interventions qu'on ne souhaite pas qu'il soit effectué. On a peur de la perte du lien. En maltraitance, on disait tout à l'heure qu'on est face à un phénomène dans une relation où il devrait y avoir de la confiance. Bien évidemment, lorsqu'on est une mère qui est victime de maltraitance par sa fille, si on dévoile la situation, on a peur que ce lien, ce lien d'amour, ce lien privilégié qu'on peut avoir malgré la maltraitance soit brisé. Donc, la peur de cette perte de lien est très importante pour les personnes victimes. La protection de la famille. On va souvent entendre des gens qui disent non, mais nous, de toute façon, on lave notre linge sale en famille. Ça reste dans la famille. Ce qui se passe dans la famille, ça reste dans la famille. Donc, effectivement, le souhait que ce qui est intime dans la sphère intime familiale reste au niveau familial. Donc, c'est vraiment aussi une résistance à dévoiler sa situation. La honte, la culpabilité, la tristesse, on l'entend souvent beaucoup lorsqu'un aîné dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal pour être victime de maltraitance aujourd'hui de mon fils, de ma fille, de mon petit-fils, d'un voisin que j'aime, avec lequel j'ai une relation? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on va beaucoup avoir un sentiment de culpabilité? On va avoir honte d'en parler parce que qu'est-ce que les gens vont dire aussi? Le jugement. La peur que les gens jugent cette situation. Je vous dirais aussi qu'il y a la peur de ne pas être cru. Si je dévoile la situation, mais ma fille à l'extérieur, elle est tellement gentille, elle a des belles relations avec le reste de la famille, les voisins. Est-ce que les gens vont vraiment me croire quand je vais dévoiler ma situation? La perte d'autonomie, ça peut être tout simplement qu'une personne n'est pas en capacité d'exprimer sa situation. Quand on est face à une personne avec une grande vulnérabilité, parfois vous savez qu'on n'a pas toujours la capacité physique de dévoiler notre situation, d'où l'importance d'avoir nos lunettes maltraitance pour ces personnes. Et la méfiance. La méfiance envers justement les services. La méfiance envers nos proches sur leur réaction par rapport à ce phénomène-là. Donc, on va faire attention aussi à toutes ces résistances. On va les comprendre, on va les savoir et il va falloir progresser petit à petit avec la personne pour lequel on constate des indices, on constate des phénomènes de maltraitance. Il va falloir oeuvrer avec ces résistances-là aussi, les comprendre et essayer d'aller un petit peu plus loin avec la personne. J'avais envie de prendre un temps avec vous parce que vous êtes quand même, en tous les cas peut-être, vous exercez un rôle de proche aidant aujourd'hui. Il y a une magnifique étude qui a été réalisée par Sophie Hétier de l'Université Laval, qui est professeure à l'université au niveau du service social, qui a fait la bientraitance des personnes proches aidantes, une responsabilité partagée. J'attire votre attention sur le fait que Sophie Hétier a interrogé plusieurs proches aidants et en est ressorti quatre sources potentiellement de maltraitance auprès des proches aidants. Et je vous dirais que de plus en plus, lorsqu'on forme la population, les professionnels, les organismes, on sensibilise ces personnes face à la maltraitance potentielle envers les proches aidants. Donc, il y a quatre éléments, vous voyez. La première, Sophie Hétier dévoile qu'en témoignage des proches aidants, une des sources de maltraitance, c'est l'institution via ses représentants. Les proches aidants ont pu exprimer. Nous, quand on arrive dans un milieu professionnel, on ne se sent pas forcément entendu par rapport à l'expérience, à l'expertise qu'on a par rapport à notre proche qu'on accompagne. On se sent mis de côté, on n'est pas toujours considéré dans notre rôle et notre savoir-faire. C'est une première source de maltraitance qui a été nommée par les proches aidants. La deuxième source, c'est l'entourage, la famille, les amis. On ne choisit pas toujours d'être proche aidant. C'est parfois un rôle qui peut nous être imposé par la forge des choses. On est une fille qui habite tout près de sa mère et dont la sœur nous dit, c'est toi qui vas forcément prendre soin de maman. Tu habites à Québec, tu es à côté du centre d'hébergement. Moi, j'habite à Montréal. Je ne peux pas m'y rendre tous les jours. C'est à toi la responsabilité par la proximité de t'occuper de maman. On se sent forcé. Ou c'est un ami qu'on accompagne depuis toujours et les autres amis disent, c'est toi qui vas s'occuper d'elle. Elle n'a plus de famille. C'est vraiment toi son lien privilégié. Il faut que tu t'en occupes. C'est essentiel. Des fois, on subit une certaine pression en tant que proche aidant pour exercer ce rôle-là et ça nous amène parfois de la fatigue. Des fois, un manque de patience. On est parfois dans l'incompréhension de certains phénomènes de notre proche. Ça nous amène aussi parfois à être dans des difficultés, nous, en tant que proche aidant. Les proches aidants aussi ont témoigné que l'aider peut être maltraitant. Vous savez, quand on accompagne quelqu'un tout au long de sa vie ou dans une période de sa vie, ça peut être une personne qui peut quand même vous exprimer de l'impatience, vous exprimer des exigences aussi pour lesquelles parfois ça ne vous met pas dans une situation très confortable. On a des personnes aussi avec l'évolution d'une maladie ou d'un trouble cognitif qui peuvent développer aussi des comportements agressifs. Donc, comment est-ce qu'on va réagir par rapport à ces différentes situations? Ça fait en sorte qu'on peut vivre aussi de la maltraitance de la part de notre aidé et on va être attentif aussi à tout ça. La quatrième source de maltraitance chez les aidants qui a été nommée, c'est l'aidant lui-même qui, par les choix qu'il va prendre ou qu'il va s'imposer, qui va se voir imposer, va être maltraitant envers lui-même. Sophie Étier nomme exemple, je vais arrêter d'aller dans mes activités de loisir parce que, comme je m'occupe d'un proche, je n'ai plus le temps d'aller dans mes activités de loisir. Je vais diminuer mon temps de travail parce qu'en tant que proche, il faut que je m'occupe de mon prêche-aidant. Je vais diminuer mon activité professionnelle, mais pour autant, je vais me retrouver en difficulté financière. Donc, comment parfois ses propres choix, qui sont sous pression de d'autres situations aussi, mais peuvent entraîner une situation de maltraitance? Comment est-ce qu'on peut aider dans ces différents contextes-là? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que personne qui est témoin ou qui accompagne ou qui constate une situation de maltraitance? Je vous dirais qu'il y a différents éléments. Le premier, c'est quand vous constatez une situation, c'est d'attendre d'être seul avec la personne pour l'aborder. Des fois, on a certains proches ou certains professionnels qui nous disent « Moi, j'aimerais aller dans la confrontation face à la personne qui effectue les gestes inappropriés. J'aimerais être confrontée à sa réalité, confrontée sur l'impact. » On va attendre déjà de voir avec la personne qui est présumée victime, qui subit les gestes de maltraitance. On va essayer de l'aborder avec elle. On va essayer d'attendre que la personne soit seule. On va garder, maintenir, tisser, créer un lien de confiance avec cette personne qui peut être victime de maltraitance parce que cette confiance-là, elle va amener qu'elle va pouvoir se confier plus facilement à vous, qu'elle va pouvoir vraiment s'ouvrir face à sa situation. On va respecter le rythme. Ma collègue avec lequel je forme beaucoup, je t'en ai parlé tout à l'heure, dit souvent « La maltraitance, c'est comme une danse. On accompagne la personne à faire un pas en avant, mais parfois elle va faire deux pas en arrière. Elle va faire un pas de côté, elle va faire trois pas en avant. » On suit le rythme de la personne parce que, je vous rappelle qu'on est face à une relation souvent où il y a beaucoup d'amour, où il y a beaucoup de respect malgré le contexte de maltraitance. Donc, c'est difficile pour la personne qui est présumée victime ou qui est victime d'avancer aussi facilement que vous, vous aimeriez qu'elle avance dans son contexte de maltraitance. On va informer la personne parce que parfois la personne, elle est victime de maltraitance, mais elle n'est pas consciente de cette situation-là. On va pouvoir le nommer. On va pouvoir nommer des éléments, dire « Mais je suis préoccupée par rapport à la situation. Je suis inquiet par rapport à ce que vous vivez. Est-ce que je peux comprendre? Est-ce que ça a un impact sur vous? Comment est-ce qu'on peut faire différemment? » Donc, on va informer et forcément, ça va nous permettre de nommer, nommer certains phénomènes, normaliser aussi la situation. C'est-à-dire, c'est un phénomène qui est vécu par d'autres gens. Ce n'est pas uniquement la personne que vous accompagnez, mais bien au-delà. Donc, de normaliser la situation et de rester à l'écoute. Je vous dirais que votre meilleur outil, c'est l'écoute, d'être attentif, d'être présent et de laisser la personne s'exprimer librement dans sa situation de maltraitance. De ne pas forcer, de ne pas aller à l'encontre du rythme de la personne. Je dirais aussi, ce qui est important, c'est de reconnaître vos émotions avant d'agir. Dans les contextes de maltraitance, peu importe les personnes qu'on interroge. Rares sont ceux qui vont nous dire, moi, la maltraitance, c'est quelque chose que, bon, ça me donne peu d'émotions, je ressens plus ou moins quelque chose, je me sens en pleine maîtrise de ma situation. C'est très rare. La maltraitance, quand on en est témoin, ça va générer en nous des réactions. Des réactions d'impuissance, des réactions de colère, des réactions de peine. On va être brassé par ces situations de maltraitance, mais c'est important d'en prendre conscience de ces émotions-là avant d'agir. Parce que souvent, on va être porté à faire nos premiers réflexes. Nos premiers réflexes, souvent, c'est soit dire, oh là là, je prends la fuite, c'est quelque chose qui est très compliqué, je ne maîtrise pas du tout, je ne sais pas comment faire, je me sens tellement impuissante et je ne veux tellement pas mal faire, je vais un petit peu me voiler de cette situation-là et je vais partir. Ça va être plus simple pour moi d'aller dans ce réflexe-là. Ou on va sortir notre cap, on pourrait même sortir notre épée et dire, moi, là, je vais combattre la personne qui pose des gestes, qui ne sont pas appropriés. Vous allez voir, je vais le choper, je vais le prendre dans les yeux, je vais lui parler, je vais lui dire que c'est complètement inacceptable et qu'il faut que ça s'arrête. On va faire attention parce que tout à l'heure, ce qu'on s'est dit, c'est que pour aider la personne, on va respecter son rythme, on va attendre d'être seul avec elle, on va l'écouter, on va l'informer, on ne sera pas dans la confrontation. Donc, on va faire attention à nos premiers réflexes qui sont souvent liés à nos émotions et qui sont normales, qui sont normales, ces émotions-là, on va faire attention. On va aussi adopter de la bientraitance envers la personne qu'on accompagne dans ces situations-là. Donc, on va redire les éléments qu'on a dit tout à l'heure dans la définition, mais on va mettre la personne au centre de l'accompagnement, on va la considérer, on va l'écouter. On va la respecter dans ses choix. On va essayer de l'accompagner petit à petit. On va respecter ses droits de choisir parce que si vous êtes face à une personne qui est complètement en capacité de décider pour elle-même, tant et aussi longtemps qu'elle n'est pas, que vous ne jugez pas qu'elle est en danger, bien évidemment, on va respecter les choix. On va essayer de l'accompagner pour l'éclairer, pour la sensibiliser sur les choix qu'elle fait, mais on va la respecter. On va essayer de l'accompagner, on va essayer de l'amener vers du soutien. On va aller se chercher, nous aussi, parfois, du soutien pour bien l'accompagner, pour bien rediriger la personne vers des ressources adéquates. Et on va aller, bien sûr, dans le savoir-être et le savoir-faire dans un contexte de maltraitance. La dernière portion, c'est les derniers éléments. Vous dites, bien OK, ça reste quand même quelque chose qui est très délicat. Je ne me sens pas toujours à l'aise. Je ne sais pas si le proche ou la personne qui me livre une situation de maltraitance, c'est bien de la maltraitance. Je ne sais pas comment je peux me positionner, vers qui je peux orienter la personne qui est victime, vers des ressources nécessaires. Je vous dirais que l'une des ressources qui est très intéressante pour vous aujourd'hui, c'est la ligne Aide à but à aîner. C'est une ligne qui existe depuis 2011, qui est spécialisée en matière de lutte à la maltraitance. Ce sont des intervenants psychosociaux, donc des travailleurs sociaux, des techniciens en travail social, qui vont répondre à vos différentes questions. C'est un service qui est offert à vous de 8 heures à 20 heures, 7 jours sur 7. Donc, vous voyez qu'il y a deux services distincts. On a un service qui est plus à la population, donc à tout citoyen qui soit se sent victime ou est témoin d'une situation pour laquelle, bien évidemment, la première étape, c'est qu'on va recevoir votre appel. On va évaluer un petit peu avec vous la situation. Est-ce que c'est une situation de maltraitance? Est-ce qu'on doit vous orienter vers d'autres services? Comment on peut vous accompagner? On va vous fournir de l'information sur les ressources existantes à proximité du domicile de la personne pour voir comment est-ce que vous pouvez aussi l'accompagner. On va vous référer vers des intervenants qui sont plus aptes à venir en aide à la personne dont vous avez reconnu une situation de maltraitance. Donc, on va vraiment vous accompagner dans ce processus-là. Puis, ponctuellement, je vous dirais, mais très ponctuellement dans des situations de crise, on va pouvoir intervenir, on va pouvoir faire aussi des interventions au besoin. Puis, on va effectuer, la ligne va effectuer des suivis aussi pour savoir un petit peu où en est la situation. Et il y a un service aussi pour nos professionnels. Donc, tout professionnel, organisme communautaire, établissement ou autre, peuvent appeler la ligne AIDA-BUNE pour dire, je suis un professionnel, je suis face à une situation, j'ai besoin quand même de votre éclairage, de votre expertise en matière de maltraitance. Les professionnels de la ligne aussi peuvent les appuyer. D'autres outils qui existent, je vous dirais que vous pouvez toujours appeler aussi le 8-1-option 2 pour lequel vous allez être en ligne avec un travailleur social de la capitale nationale et qui va vous apporter un certain éclairage et vous donner des informations sur quelles sont les possibilités que vous pouvez proposer à la personne que vous accompagnez ou vous-même si vous vous identifiez comme étant une personne victime. Donc, on va pouvoir vous proposer un petit peu la démarche à suivre pour pouvoir prétendre à un accompagnement dans ce sens auprès d'un travailleur social. Et vous avez aussi le projet Sortir de l'ombre qui est Joël Richard. Donc, c'est une professionnelle psychosociale qui aujourd'hui a un projet de sensibilisation au niveau de la maltraitance et qui peut éventuellement, avec le numéro de téléphone, apporter un éclairage. Je vous dirais que souvent, on la présente comme une deuxième étape. Donc, on vous suggère très fortement au vu aussi de la disponibilité de la ligne d'abus aîné d'interpeller d'abord la ligne. Mais si vous restez quand même encore avec des interrogations ou des questionnements, vous pouvez joindre Madame Joël Richard et elle pourra éventuellement vous apporter quelques précisions au sujet de la maltraitance et de la situation qui vous interroge. Donc, je vous dirais que ça met fin à ma présentation. Donc, simplement vous dire qu'en tant que citoyen, voisin, ami, vous avez le pouvoir de changer les choses. Vous avez vraiment une contribution à faire dans les situations de maltraitance. Puis, on ne vous répétera jamais assez que dans le doute, ne restez jamais seul avec une situation de maltraitance. C'est des situations qui sont complexes, qui sont singulières. Donc, n'hésitez pas à vous retourner vers la ligne d'abus aîné, vers des professionnels, d'en parler parce que c'est important de ne pas rester seul dans les situations. Et merci beaucoup pour votre attention. Voilà. Merci à vous pour votre attention. On a quelques questions. Je vais laisser la parole à M. Gravel, qui a des questions. Je vais juste ouvrir son micro pour qu'il puisse vous les poser. Donc, M. Gravel, vous pouvez ouvrir votre micro. Il est ouvert. Parfait, on vous entend. Allez-y. Bonjour. Bonjour, bonjour. Excellente présentation. Vous maîtrisez vraiment l'impressionné. Merci. La question que je me pose, c'est, en fait, ce conseil, comment conserver son discernement face à la personne qu'on veut aider, qui présente un début, je dis bien un début de démence? Oui. Je vous dirais que dans cette situation-là, moi, ce que je vous suggérerais, c'est vraiment d'être accompagné par des professionnels sur des situations comme ceux-là. Donc, autant d'encourager la personne, si elle est consciente de sa situation et du fait qu'elle soit victime de maltraitance, si elle est consciente et qu'elle est prête à être accompagnée dans ce processus-là, je vous inviterais vraiment à accompagner cette personne-là vers des services du CLSC, vers un appel vers la ligne à d'abus aînés, de ne pas, de l'encourager en tous les cas d'aller chercher les services. Puis souvent, ce qu'on propose, c'est de dire aux gens, écoutez, sachez que l'intervenant qui va vous accompagner dans ces situations-là, il ne prendra jamais les décisions à votre place. On va aller chercher un professionnel pour qu'il puisse vous éclairer sur les solutions possibles, sur les options que vous pourriez avoir si vous souhaitez agir dans un contexte de maltraitance. On va vous donner un peu des clés de voir qu'est-ce qui est possible d'être fait, mais en aucun cas, on va aller à l'encontre d'un choix ou d'une personne. Après, en fonction d'un début de démence, c'est vrai que c'est difficile d'analyser si la personne est en capacité de consentir ou pas à une situation, comprendre une situation. Donc, à ce moment-là, moi, je vous inviterais vraiment à, soit si la personne est ouverte, d'aller vers un service ou sinon, vous pouvez être vraiment accompagné en fonction de la situation. Vous pouvez être accompagné aussi par la ligne aide à but aîné qui va vous donner certaines indications où vous avez aussi, en fonction du début de la perte cognitive, vous avez aussi la société d'Alzheimer qui est un partenaire vraiment de qualité auprès de nous, qui offre un service aux proches aidants ou aux proches et qui peuvent aussi vous aiguiller dans un contexte comme celui-ci pour vous guider dans un contexte de perte cognitive. Est-ce que ça répond à votre question, M. Gravel? Oui, mais j'ai ajouté un petit élément pour vous. C'est que j'ai remarqué que dans la famille, entre l'âge, les ondes, les tantes, il y a une caractéristique que lorsqu'ils vieillissent, ils deviennent paranoïaques. Ça s'accentue. C'est pour ça que je fais un discernement, mais ma difficulté, c'est de croire ou de ne pas croire. C'est toute la fabuleuse. Je comprends ce que je devais dire, c'est d'aller demander justement à des professionnels conseillers. Je vous dirais d'aller chercher ce volet-là. Puis des fois, dans la fabulation, c'est intéressant. Je vous donne un exemple, mais peut-être que ce ne sera pas parlant pour votre situation. Mais de dire parfois, on a des situations, vous vous souvenez l'autre jour, on disait que c'est difficile de dévoiler parce qu'on a une crainte que les gens puissent nous croire dans notre contexte, dans notre situation. Parfois, on peut avoir des exemples où la personne peut dire, on m'a volé, on est en train de me voler. Est-ce qu'on peut regarder ensemble votre situation? Est-ce qu'on peut voir au niveau de vos... Si vous êtes à l'aise, si vous êtes proche, ça dépend de la proximité que vous avez avec cette famille. Mais ça peut être de voir, de valider avec le proche que vous accompagnez la véracité, j'allais dire, de ses propos. Donc de dire, est-ce qu'il y a des éléments? Qu'est-ce qui t'a dit? Qu'est-ce qui t'a fait croire aujourd'hui qu'on est face à une situation où tu es victime de vol, où tu es victime d'objets volés? Est-ce qu'on peut le chercher ensemble? Est-ce qu'on peut le trouver? Donc on va essayer d'aller toujours dans la validation des faits. Mais je dois vous avouer qu'effectivement, au niveau des pertes connectives, ça reste un défi au niveau de l'aptitude et l'inaptitude d'une personne et de l'accompagnement qu'elle peut vivre. Donc je vous inviterais vraiment d'aller vers soit la société Alzheimer ou soit vers le CLSC pour éventuellement vous, puis la ligne d'abus aînés peut être vraiment un soutien, vous en tant qu'aînés, mais de proposer ces services-là aussi à votre proche éventuellement s'il est ouvert à ce contexte-là. Ça fait un bon compliment à ce que vous avez dit auparavant. Ça m'éclaire. Merci. Je vous remercie. Présentement, on n'a pas d'autres questions. Je vais quand même laisser brièvement un petit peu de temps au cas où quelqu'un a réfléchi à quelque chose. Sinon, comme je l'ai parlé pendant la présentation, elle a plusieurs ressources qu'elle a mentionnées. Quand je vais les recevoir, quand elle va m'envoyer, je vais vous faire un petit paquet. Je l'ai marqué pendant la rencontre dans le chat pour que les gens puissent le voir comme ça. Je leur dis, moi, j'ai toutes vos adresses courriels quand vous vous inscrivez. Je peux pouvoir vous envoyer un suivi à vous tous qui s'est connecté pendant la rencontre. Puis notre présentation, elle va être rediffusée sur notre compte YouTube à partir de la première semaine prochaine ou vendredi dépendamment si l'édition se fait pas trop compliqué. Mais ça, ça sera au début de la semaine prochaine. Si vous avez besoin de revisionner quelque chose, parce que c'est toujours mieux d'avoir une présentation, simplement un PowerPoint qui est un bonnet de mémoire, mais des fois, c'est un peu compliqué. Donc, ça sera ça. Donc, moi, je vais l'envoyer à tout le monde. Puis si c'est moins votre temps d'été, vous n'avez pas besoin, vous le conseillerez à la Corbeille ou à votre archivage. Je voudrais remercier Mme Wache de vous participer. On se revoit bientôt, peut-être, d'après ce que j'ai compris. Je vois que vous avez une petite question. Il y avait une question, il y avait un commentaire qui était ici, qui parlait de « Ma traitance est souvent reliée à une situation de dépendance face à son enfant adulte. C'est impossible de dénoncer la seule personne ressource aussi. » Je vous dirais que c'est difficile. En fait, je vous dirais que ce n'est pas impossible, mais ça amène une certaine complexité. Effectivement, c'est un travail qui est au long cours. C'est un travail de sensibilisation. C'est un travail d'approche. Et puis, comment parfois, par différents services qui peuvent être proposés, on va pouvoir permettre de rééquilibrer aussi cet état de dépendance envers la personne. Mais effectivement, c'est une situation qui est vécue. La dépendance d'un proche envers un autre, elle peut amener aussi des situations de déséquilibre et des situations de maltraitance. Parfois pas, mais parfois oui. Et je vous dirais, en tous les cas, pour avoir souvent des situations qui me sont rapportées, ce n'est pas impossible. Mais en tous les cas, effectivement, c'est un travail pour lequel on doit aller petit à petit au long cours, qu'on va peut-être justement proposer des services. On va pouvoir réajuster aussi cette notion d'interdépendance ou de dépendance pour trouver un meilleur équilibre. Dans les situations de maltraitance, souvent, on va plus parler de réduction des méfaits. L'idée, c'est d'aller atténuer au maximum la situation de maltraitance. Mais parfois, on n'y arrivera pas. Des fois, il va rester un contexte de maltraitance. Mais l'idée, c'est de l'atténuer au maximum cette situation-là et qu'on trouve une relation gagnant-gagnant entre les deux personnes. Et parfois, on va réussir complètement à atténuer, à rompre cette situation de maltraitance. Mais parfois, je vous dirais que c'est un équilibre fragile à trouver. Mais en tous les cas, je peux vous dire que ce n'est pas impossible. Donc, des fois, on se sent complètement impuissant. Et effectivement, on sent que cette situation, on n'y verra jamais la fin. Il y a des situations, bien évidemment, quand la personne est apte et qu'elle, aujourd'hui, décide de maintenir cette situation de maltraitance. C'est là où on se sent extrêmement impuissant. Mais parfois, le fait de garder la porte ouverte, de rester à l'écoute, de dire, pour l'instant, cette situation-là, je comprends que tu veux la maintenir comme celle-là. Tu as des peurs, tu as des craintes, tu ne te sens pas très à l'aise de bouger dans ce sens-là. Mais sache que quand il y aura un besoin, quand tu auras le besoin ou tu auras l'envie d'agir, je suis là, je vais être présent. C'est de garder cette notion d'ouverture aussi lorsque vous sentez que la personne n'est pas prête à agir. C'est extrêmement important de ne pas fermer la porte parce que vous isolez davantage cette personne dans un contexte. Après, j'allais vous dire en tant que proche de garder aussi votre équilibre, de ne pas non plus vous épuiser dans ce contexte-là, mais de trouver un bon équilibre tout en gardant la porte ouverte. Donc, il y a toujours espoir. Il faut croire aussi que la situation peut changer et au potentiel de changement, autant que la personne en situation de maltraitance que la personne qui effectue les actes de maltraitance, il faut croire au potentiel de changement. Ce qui n'est pas toujours évident, mais il faut arriver parfois à y croire. Merci beaucoup. Sur ce, il est où? On a peut-être une petite question, une petite dernière question pour la route. Je vais donner la parole à M. Gravel qui a décidément, il y a des questions. Je vais lui laisser rouvrir ce micro à nouveau. C'est fait. J'ai une question sur propos de votre opinion, vous n'êtes pas obligé de la donner. Le service de police de la Ville de Québec, est-il ou a-t-il les moyens pour répondre aux besoins de la population? En matière de maltraitance? Oui. Je vous dirais qu'en fait, c'est un collaborateur, c'est un partenaire privilégié. Le service de police de la Ville de Québec, au niveau du gouvernement, c'est un acteur qui a été ciblé pour contribuer dans les situations de maltraitance, tout comme le CIUSSS, les CLSC, tout comme le curateur public quand on parle de personnes aptes, inaptes. Le curateur aussi est un acteur qui a été déterminé par le gouvernement pour être un acteur dans les situations de maltraitance. Après, je vous dirais qu'en fonction de la situation, parfois on en a besoin, parfois on n'en a pas forcément besoin, mais sachez qu'en tous les cas, quand nous, on est face à une situation de maltraitance, nous, je parle au niveau du ministère de la Santé, des services sociaux, nos partenaires policiers, parfois on en a besoin et parfois ils se mobilisent aussi dans un contexte de maltraitance, mais il faut toujours être très stratégique dans les situations de maltraitance et s'assurer que nos interventions vont être aidantes dans le contexte. Donc, on va toujours essayer de déterminer, est-ce que si je fais effectivement intervenir la police, ça sera aidant dans la situation? Ça amènera un plus. Et comment est-ce qu'on va faire intervenir nos policiers aussi dans certains contextes pour que ce soit aidant dans un contexte de maltraitance? Mais je voudrais que oui, les policiers, en tous les cas, ce sont des partenaires dans la lutte à la maltraitance et dans plusieurs situations, ils sont très aidants. Dans la limite de ce qu'ils peuvent faire, dans la limite de leurs compétences et de leurs actions, tout comme les CLSC, on va être vraiment dans un processus où on va essayer d'accompagner la personne le plus possible, mais aussi dans les limites de ce qu'on peut faire. Souvent, quand on forme nos professionnels, on dit, vous êtes responsable d'utiliser tous les moyens possibles à votre disposition pour y arriver, mais vous n'êtes pas responsable des choix de la personne non plus dans un contexte de maltraitance. Donc, on va toujours trouver un équilibre. Mais oui, les policiers peuvent être dans certaines situations très aidants. Ça répond à votre question? Oui, tout à fait. Merci beaucoup. De rien. Merci à vous. Donc, sur ce, je pense que c'est une présentation qui est dense, qui est super intéressante. Il est rendu 8 heures. Encore une fois, si vous avez plus de questions, vous allez avoir les numéros qui sont nécessaires pour rejoindre les gens à la ligne de BUNE, etc. Si vous avez des questions un peu plus générales, besoin de guide, vous pouvez toujours appeler à l'acquisition d'information de la CULER au 418-524-0437, au poste de 208. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci encore, Mme Moishe, d'être venue présenter. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501